Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion d'une autre Sopéry. Aujourd'hui on va tout mettre en oeuvre pour terminer la génération verte avec Pompom Dappi. On a relooké Nila, notre première adolescente bleue. On va attendre que sa petite soeur grandisse aussi. Qu'est-ce que ça devrait se faire aujourd'hui ? Et puis bien à bientôt, il va falloir bastonner les soeurs. J'en ai aucune idée de savoir qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs. Aucune idée, donc il va falloir qu'on se pose la question. Voilà. Et voilà, le coucou YouTube étant passé. Et ça c'est un adolescent qu'on vient de faire emménager dans le coin. Il a flairé la femelle. Salico. Alors ? Ah bah voilà, elle est là. Bon, on lui a arrangé un peu le portrait à la petite Nila. Elle est très jolie comme ça dans le jeu. Dans le CES, c'est pas la même chose. Elle est très 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 belle comme ça. Elle est magnifique. Bon, c'est pas un lédron non plus. Mais elle avait pas de mâchoire. Donc on lui en a mis une. Voilà, elle a fait un petit peu d'opération esthétique. Comme ça au moins, c'est mieux. Visiblement, nous, on en préfère. On est moins choqué, on a moins envie de vomir. Voilà, c'est parti. Nous sommes dimanche. Ah, c'est la grâce mat. Vivement, la grâce matinée. Ah, il mime, il est choupette. Bon, il faudra qu'on lui change sa chambre à l'occasion. Enlever les jeux, son nounours et tout. Le fameux nounours qu'on a mis, on a passé notre temps dessus la semaine dernière à mater s'il allait ouvrir les yeux et qu'il n'a jamais fait. Voilà. Faut aider les enfants déformés, c'est une bonne action. T'as vu, hein. Bientôt, je vais créer un stream caritatif pour ça. Donner pour les enfants déformés des Sims. Vous donner de l'argent, je m'en occupe. Ça marche pas ? Et si je récoltais le 10 millions d'euros ? 10 millions d'euros. Waouh. C'est plus le manoir que je m'achète, là. C'est un ou deux châtals, direct. Comme même. Faut bien penser à commencer. Pour notre châtal grave. Un méga châtal, Martial. Avec plein de douves pour y mettre les abonnés méchants. Ou les haters. Il en faudra des sacrés... Des sacrés voûtes, hein, pour les haters. Bon, écoutez, alors... On a bientôt fini la génération. On avait fini son aspiration. On avait les trois compétences niveau 10. La dernière chose qu'il nous faut, c'est le niveau 10 de la carrière. Et on est quand même niveau 9. On est déjà à une performance excellente. Donc, euh... Il s'agit vraiment pas de grand-chose. Avant de pouvoir... Gagner tout ça... Tiens, tu vas me faire le ménage, Jacqueline. Et... Toi... Je pense qu'on va aller à la mer aujourd'hui. On va se réchauffer à Sulani un peu. Et c'est comme ça que... L'une des deux... Parce que notre dernière génération bleue vivra à Sulani. Parce qu'elle est génération bleue, bleue, la mer, la mer Sulani. On pourra dire que... Oh là là, j'ai passé un si bon moment que je m'étais promis que je vivrais à Sulani quand je suis régrande 2. Voilà. En même temps, comme ça. On va aller bronzer. Tu pourras faire notre village. Moi, je suis gentille. Ouais. Bon, on fera des... Des Community Day, hein. On ouvrira les portes de notre châtal. Certains jours, vous pourrez venir. Bien sûr, c'est rendez-vous, hein. C'est pas déconner. Tous habillés en Lord & Lady. Ah ouais. Vous serez tous en gueux fermier, hein, bien sûr. Moi, je serai enseigneur. Normal. C'est normal, après tout. On n'est pas là pour... T'en se faire plaisir. Tu as presque midi, là ! C'est quoi ces gosses, ça ? Toi aussi, tu vas... Tu vas manger pipi, euh... Cuisine. Cuisine. Toi, tu seras un noble, mon petit Martial. Et du coup, tu feras la suite du challenge ? Non, je pense pas. 20 générations, je suis pas prête. Il faut une pause. C'est pas possible. Et je pense que la petite Céleste, elle aura aussi un problème de mâchoire. Je sais pas, là, qui a perdu sa mâchoire dans le... Dans la... C'est toi, mon petit Martial, si t'as pas de mâchoire, en fait. Tu nous as caché que t'en veux pas de mâchoire. Mais vois-y. Il a une mâchoire. J'aime bien sa mâchoire, en plus. Quelle tristesse. Les pommes, pommes, elle a de la mâchoire aussi. Je ne comprends pas. La génétique est quand même chelouche. Qu'est-ce qu'elle a ? Amertume tenace. Ce soit amère à propos de quelqu'un à proximité. Ah, tu sais qui, encore, que tu t'énerves, là ? Ah, c'est sa soeur, d'accord. Ok. Oui, bah, commence pas à faire... Bah, ça va ? Je dirais que tu veux la tuer, ta soeur. Il va te calmer, hein ? Excuse-toi envers ta soeur, toi. Demandez à Nila quel est son problème. Bon. C'est quoi ton problème, wesh ? Pardon, j'ai encore dit wesh. Oula, on dirait qu'il y a une mort. Ce bruit-là, je suis désolée, on dirait que c'est quelqu'un qui meurt. Je n'ai vraiment pas très envie de te voir en ce moment. Je me sens juste amère à propos de certaines choses. Je finis par les oublier. Ou pas. Ok, bah, je sais pas. Sois sympa. Complimente-la. Stabro. Quand même. Bon, il y a 13h, là. Si on veut aller à la plage, là, il faut vous manier le fion, là. Ah, des gamines. Puis c'est l'occasion de passer un peu à autre chose. Oui, oui, oui. Et de longs coups. Parce qu'elle a des gros bouses, c'est pour ça que ça fait... Puis il y a une petite coupe de cheveux toute plate. Ça aide pas. Après, une autre sobri, tu feras le bachelor. Nah. On va commencer le bachelor, là. Bientôt. Quand ce sera mis d'accord sur les règles. Lui, il est en train de faire... Prendre un dent. Bon, allez, on se casse. Allons à la plage. Ah ouais, nous, c'est comme ça. Tout le monde est dans le verre. On se casse. Allons-y, allons-y. Où allons-nous ? À la plage des âmes sœurs. La plage au... 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 D'Owanali. Parce que là, il y a... Bah là, il y a... C'est surtout pour le mariage. Du coup, on va aller là. Il y a un bar. On va aller là, ouais. On va aller là. Hop ! On va se balader. On a un truc. Ça va, alors. Vous êtes d'accord ? C'est beau. Sondage. Non, non, c'est trop tard. Tu, 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 tu. Allez, tous à poil. Tous à poil. Tous à poil. Ouais. Ouais. Tous à poil. Tous à poil. Ouais. Ouais. Allez, vous allez nager ici, ensemble. Voilà. Comme ça, ils vont bien loin. Comme ça, ils vont bien se tuer. Ouh là là ! Brrrrra ! Oh, les jolis petits culs qui se baladent. Pour choisir la génération bleue, on pourrait faire une compétition de photographie. Euh... Ah, c'est un peu compliqué, la compétition de photographie. Euh... Comment tu vois ça ? C'est quoi ? Pourquoi il y a des ballons ? Il y a toujours eu des ballons, ici ? Bon, il s'est passé un truc. Pourquoi il y a des ballons ? C'est la fête de quelque chose ? C'est la fête des... C'est l'éclosion des... Mais regardez, non, il n'y a pas ça. Oh ! Il n'y a pas ça, normalement ? Ou c'est moi qui me trompe ? Ah, voilà ! Ça se fait les muscles ! Première arrivée là-bas, il paye l'apéro ! Hein, Mathias ? Qu'est-ce qu'elle a, elle ? C'est l'adolescence, hein, elle est déjà en train d'être morose, l'air agnagna, ça pardonne pas. En plus, il y a une fête le soir sur la place, à côté de cette plage. Ah bon ? La photo la plus chère ? Bah, la photo la plus chère, au début, ça se fait pas très... Enfin, c'est pas très... Vraiment visible. Tu peux rien faire avec les oiseaux, là ! Tu vois, t'en as un qui va se poser sur la tronche, là, ça va être drôle. Vas-y. Vas-y, va là-bas. J'ai envie qu'il y ait un oiseau qui se pose sur ta tête, ça va être marrant. J'ai envie qu'il y ait un oiseau qui se pose sur ta tête, ça va être marrant. Oui. C'est pas qu'une impression, Janine. Merci. Si vous aussi, ça vous fait rire, hein, alors là, qu'est-ce qu'on se marre. Voilà, avec les petites gouttelettes qui fait caca. Même elle est là. J'adore rire. Voilà. C'était... C'était tout pour moi. Allez ! Salut ! Merveille. C'était absolument ce que je voulais. Et donc, on va les faire revenir ici. Non, on va les faire nager jusque-là. Attends, Raul. Ah, Raul ! Non, on n'a pas le temps. Nage. Tu nous excuses. La compète, hein ! Dernière arrivée, il paye le... Le saucisson. Tu vois, le chapeau lui va bien, c'est cela. Et hop, une miniature. Vous aimez bien les rires ? Ou ils sont un peu coincés, les rires, non ? Qu'est-ce qu'elle a ? Ben, y'a rien. T'as l'asophobie. D'accord. Oh ! Elle s'est bouffée, le canoë ! T'as perdu tes gamines dans la flotte, hein. Elles sont loin derrière. Ouh là, merde ! Pardon. Là. Je crois que Nila, elle va payer le saucifflaire. Sa petite sœur, elle a moins de bras et de jambes qu'elle, mais elle avance plus vite. Enfin. Elles avancent à la même... Exactement à la même vitesse. Je voulais j'adore rire, je me suis trompette. Oh ! Quelle tristesse. Eh, mais j'ai eu des... J'ai eu une demande de pub tout à l'heure, en vrai. Je ne l'ai pas passée. Alors, je vais vous balancer les petites pubs, parce que... Parce que... Parce que c'est comme ça. C'est la vie. Et on me les a demandé tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pub dans le chat, si vous les voyez, si vous avez été tirés au sort par Twitch, pour les regarder. Parce que sans rien faire, vous arrivez à me donner quelques petits centimes d'euros. C'est comme sur YouTube. Voilà. C'est magique. Merci. Au revoir. Eh, tu vas te réexcuser, hein. Je pense qu'elle a fait à sa sœur, mais... Ah, j'adore rire. Est-ce que ça existe des gens qui n'aiment pas rire ? On ne sait pas. Bah, Myoda, coucou à toi. Comment vas-tu ? Tu ne dois pas accepter toutes les invitations que tu reçois. Ah, merde. Merde, j'avais oublié, Piriate. Oh, crotte. Il ne peut pas rappeler. Il ne peut pas rappeler l'autre. Zut. Ceux qui ont rire de cochon. T'as un truc contre ceux qui ont des rires des cochons ? J'ai zappé. Les gens qui n'ont pas le temps pour rire, peut-être. Ah, c'est triste. Mon chef, l'autre jour, j'ai voulu faire une blague, mais il n'a pas rire. Eh oui, c'était peut-être pas vraiment une blague, hein, Marie. Il n'a pas appelé l'héritière. Non. Enfin, l'héritière en titre, si. Pomme. Mais, je ne sais plus. Les gens en dépression. Bah, je ne pense pas qu'on déteste rire, tu vois, quand on est en dépression. C'est juste qu'on n'a pas le cœur à ça, donc on ne rit pas. Mais ce n'est pas non plus le fait qu'on déteste ça. Bah, va nager ici. Oh là là, va te barrer. Va, 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 va nager. Voilà. Et eux, ils vont se faire des... Ils vont se faire un touche-pipi dans l'eau, là. Ça va être bien. Ah non, je suis avec ça. Ah, la fille, je me disais, mais comment ça se fait, elle ne peut plus lui rouler de pelle. Ah bah non, avec la fille, ça va être compliqué, hein. Comme eux-mêmes. Mince, il fallait que je les marie. Parce qu'après, je n'aurais plus envie de les marier. Mon ex-mari, c'est vrai, Anne. Mais, Camille. Je me dis que si tu n'aimes pas ton rire, tu n'aimes pas rire. Ah, d'accord, si tu n'aimes pas ton rire. Oh, quand même. Moi, je rigole comme un cochon, des fois, hein. J'ai le... Comme un cochon, hein. Ça dépend comment je rigole. Il y a de fortes chances que le cochon apparaisse, par contre. Parce que j'ai différentes sortes de rire, moi. Je suis un caméléon du rire. C'est vrai. Je ne sens pas que quelqu'un déteste rire, mais certaines personnes froides rient moins, car elles n'aiment pas morter leurs émotions. Le rire est une émotion, tout comme pleurer. Oui. C'est vrai. Laisse ton père tranquille. Et elle a fait quoi? Ah, c'est bien. Elle s'amuse sur le sap, bichette. Manila, nage. Bouffe-toi le truc, ici. Il y a du rouquin, ici. Il y a du rouquin qui se balade. Il y a de la rouquinerie. Oh, oh, oh! Pédophile en vue! Samuel Bonnet. Il a repéré notre petite fille. Il fait des trucs bizarres avec elle. Attention, attention. Alerte au gogol. Si c'est censé être les meilleurs vacances qui donnent envie de vivre sur les années, ça part bien. Pourquoi pour le... Pour le pédophile? J'avoue. La ferme de la balance-femme. Qu'est-ce que... Mais elle, elle est mauvaise, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais elle, c'est une descendante de... Comment elle s'appelait? Il y avait Chamallow et Sakura. Donc c'est Sakura. C'est une descendante de Sakura, elle. Sakura Garnier, ouais, voilà. C'est sa fille. Oh, finaise. Alors que la génération rose, ça remonte, hein? Regardez les enfants d'élinquants sexuels. C'est plutôt... Merde. Oui, c'est celui-là. Il est parti, il est là. C'est celui-là. Ah, il a la dégaine, hein? Attention. On va la refaire. C'est sûr, c'est un teuteux, le mec en chaussette à la plage. Sakura. Oui, quoi, Sakura? Raphaël, glissé. Moi, j'ai l'adulte. Regarde pas, toi, t'es dégueulasse. Qu'est-ce que t'as? T'es colère? Tu veux faire caca? Va dans l'eau. T'iras pisser. Va faire pipi dans l'eau. Nagez ici. Et elle, elle fait quoi? Ah, ben d'accord. Ouais, c'est dit, rien à foutre. Je suis le roi, je t'amèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Très bien. Est-ce que notre petite Céleste aime le fitness ? Ou est-ce qu'elle n'aime pas ? En plus, il fait des nains qui ont une drôle de forme avec une... J'ai pas osé la faire, celle-là. Il l'a droguée aussi. Ok. Elle aime le fitness ? Je dis non, parce que c'est une négation. En fait, je voulais que tu pisses dans l'eau, mais... C'est pas grave. Mais t'es partie où, toi ? T'es de l'autre côté. Ok. Je t'ai demandé d'aller ici, tu veux pas y aller. Eh, eh, eh ! Ah bah, elle est coincée. Super. Allez, une fois de plus, t'as les Sims qui sont complètement pétés du ch'lu. Mais bien sûr ! Elle a le pouvoir de téléportation ! Elle est incroyable. Elle est incroyable, cette nid-là. Bon allez Elle est partie dormir Allez hop on rentre à la maison Parce que ça devient n'importe quoi Moi je vais oser Et bah je vois ça Il y en faut des fois des gens qui osent Après si c'est moi qui dis C'est une obsédée Elle voit le mal partout C'est pas ça Moi j'y peux rien Quand même Allez 22h tous en petite tenue Alors papa il va faire A manger Tu vas servir le dîner Du bar grillé Parce que c'est bien Toi tu vas être lavé Tu vas pas manger Toi tu vas aller faire le ménage Ah c'est gosse Mais Mais j'ai une poubelle Mais on est marre Toi non Je t'ai dit non Tu vas Tu vas lire Lire le cochon de Charlotte Et toi tu vas pas dormir Oh la la Je voulais faire un dîner en famille Ça va servir n'importe quoi Qu'est-ce que j'ai dit qu'ils allaient faire Bar grillé Allez viens faire un bar grillé A 40 boules Ah super Qui c'est qui a cassé les chiottes Qui c'est qui fait des fuites là Et qui après s'affiche la voisine C'est comme ça que Nina est tombée amoureuse sous la nuit Ouais Tu pars donc du principe que ce sera elle notre héritière Regardez la téloche Dans le popoff à manger Cette belle rencontre avec un psychopathe Qui donne envie à Céleste de vivre sous la nuit C'est ça Je me souviens d'un monsieur avec des chaussettes Et une grosse barbiche Qui m'a accosté pendant que je faisais une petite sculpture de sable Et je l'ai aimé instantanément Oh c'est horrible Non 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 c'est pas bien ce que je dis Non tais-toi Je franchement non Je non J'ai deux versions pour rester objective Eh ben tu peux dire à tout le monde que c'est l'heure de bouffer Hein Qu'est-ce qu'il fait Ah il se connaisse en bras ça fait de la lumière Non et non C'est dégueulasse Allez venez bouffer de la carpe Ah mais elle Je te jure que toi Toi je vais te démonter ta mère Bouffe Ça va et tu manges Allez là tout le monde s'assoit Et lui qui doit toujours pisser Il va se pisser dessus Mathias et ses femelles Eh ben ils ont l'air de De kiffer hein Quel beau petit portrait de famille Toi tu vas encore t'excuser auprès de ta soeur non Illuminée Il a parlé de l'école C'est bon Oh niveau 10 des facultés sociales Incroyable Et en 3 cuillères ils ont tout bouffé Quelle ambiance ça De folie hein On s'amuse Bonne réputation pour Nila Et une personne a téléchargé la famille Yoon Bonne réputation Eh ben allez donc Tiens Toi tu manges encore Et toi tu vas faire le ménage Pardon J'ai même pas de rire moi Faudrait que je le fasse Mais rire Hein C'est quand même Je peux m'applaudir Mais J'ai pas de rire Je sais vous avez déjà tous entendu mes sons Là il va enfin les pisser Vous imaginez Depuis tout à l'heure il se retient Il a dû faire un noeud avec son zizouille Sinon ça marchait pas T'as fini de bouffer toi C'est toi qui pu ? Va te laver Dégueulasse C'est pas légolasse C'est dégueulasse Ouais elle va te coucher Nila elle a encore pas mal de choses à faire Tu vas faire le ménage Tu vas épicer La mâche Je me suis trompette Je me suis trompette Excuse moi Remplacée Ah j'ai une bougée qui s'est éteinte Ça puxe Ça puxe Ah oui c'est bon Ou alors c'est le feu Qu'il y avait chez moi Je préfère regarder Ce serait dommage De foutre le feu Et pas s'en rendre compte J'espère que vous m'aurez averti S'il y avait des flemmes Qui venaient me monter jusque là Ça aurait été dommage J'ai eu l'immense déception De voir notre Ayoa S'être marié tout seul Dans mon jeu Avec une mocheté Et un enfant horrible Il s'est marié Avec un enfant horrible Incroyable Il est pédo en plus Chez toi Je savais que moi Il était bi Mais Du moins pan Mais pas Pas pédo quoi Jeannette Tu vas aller à l'école après Donc tu vas au lit Ça va elle est pas très très fatiguée Mais il est 2h quand même Et demi le matin Tu l'avais utilisé Mais ça Ayoa n'est pas un mouchoir Comme même C'est un être De pixels Fait de sentiments Vous êtes 5 heures 5 heures dans le chat 5 heures Bon Et après Cette excursion A la neige Je vais dire A la mer Nous allons avoir Notre petite Pom 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 Qui va aller bosser A 10h du matin Donc on espère très fort Qu'elle puisse Avoir le niveau 10 Toi tu pu le chnec Tu pu le ça va te laver ouais j'avais demandé une douche en fait mais t'as raison on est plus à ça près de toute façon dans ce jeu ça sert à rien ils nous écoutent pas les sims alors qu'est-ce qu'ils s'en foutent mais je t'ai été sérieuse mais ta fille avait plus besoin que toi bon ça va vas-y retourne au lit en fait t'es bien tu t'es remonté les besoins non mais tu sais tu vas essuyer ça te fera les pieds on les virait ta fille on va faire le ménage je vais pas aller un petit peu faire pipi toi oui tu sèches les cols va pisser avant ah là là oui ça sent bon le parquet on est au courant allez gosse allez ma petite Nila fais des belles rencontres peut-être qu'elles seront décisives pour ton avenir oh madame a un gros colis à livrer comment je vais même pas regarder la taille et la gueule des factures est-ce qu'on va devenir on va avoir fini d'être millionnaire moi je vous le dis tu vas 11 000 euros ça va on a encore un peu de temps hop c'est parti pour notre petite pom pom nous allons essayer d'avoir la promotion canapé pour avoir le niveau 10 et comme ça on va pouvoir dire adieu à cette génération femme l'empathie bien sûr maintenant travailler très dur d'arrache panard évidemment compatissante merci pas mal jugé que sa fille était assez propre oui c'est ça c'est bon ça marche et salut sacrément je t'ai même pas vu arriver je crois bonne soirée à toi je disais le geste au fort aussi j'ai libéré bah dis donc regardez comme ça monte ça fait plaisir on va regarder ce que fait notre ami Mathias pas grand chose apparemment de ces journées peut-être pas ici le gros colis mais ouais on est peut-être pas les réceptacles de ce colis au final Pomme s'est jamais fait inviter par ses potes du coup on avait pas trop à quitter la baraque si si on a eu plusieurs ah 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 il y a eu des copains d'invités un projet scolaire ouais qu'est-ce que tu m'as ramené au bout au bout du au bout pour tout quoi bah ah non c'est c'est un cousin mais mais Nila on fait pas ça entre cousins elle a pas compris même dans le Lord Elnedis on comprend mieux compris que toi je dis ça comme ça t'as pas si t'as ramené quelqu'un toi t'as ramené quoi une fille bah tiens Marina Rainbow super t'envoies tes gosses à l'école ils te ramènent les cousins ici tu leur dis cherche des bons partis ils te ramènent les cousins oui bah c'est des bons partis mais bon voilà quoi c'est pas avec ça qu'on va faire des gosses j'ai envie de dire ça dépend du degré de cosinitude ouais mais bon je supplie que c'est les cousins direct je vais te gêner je joue un peu au hasard de mes envies alors toi tu vas demander à ta cousine me tromper avec ta cousine mais t'as pas de valeur c'est donc la fille de le Hulk donc oui c'est bel et bien notre cousine j'avais oublié de vérifier génération verte est terminée elle a été promuée au poste de génie de la start-up un applaudissement ma petite pom-pom elle est désormais de niveau 10 de sa carrière nous avons donc terminé la génération verte c'est officiel elle gagnera désormais 145 simflouz de plus par heure soit 516 simflouz de l'or au total un bonus de 5335 simflouz une télévision à écran plat plasmatron 3000 et l'interaction se vantait du lancement de sa start-up exactement plus besoin d'accepter les invitations des amis c'est fini bravo ma petite pomme d'api regardez comme elle est heureuse ah là là ce sera la dernière voilà la dernière miniature avec pomme-pomme évidemment qu'elle est belle qu'elle est belle et en plus elle est niveau 10 magnifique ah ça fait plaise libérée du challenge pomme-pomme c'est ça on va pouvoir la détester un peu comme tous les autres passaient avant elle on va dire que tu ne sers à rien et que franchement vivement que tu crèves voilà c'est un peu ça non ah c'est trop bien et alors ça c'est le fils de je ne sais plus comment ça s'appelle de le Hulk aussi d'accord c'est le Hulk qui a engendré ça eh mais eh mais c'est dommage si j'avais su que le Hulk aurait un fils aussi beau hein ah il est pas mal notre petit Hulk quand même hein il fait des boupées hein quand même alors que sa meuf n'était pas super belle mais oui c'est clair oui mais là franchement le fiston là Guillaumus Guirlandus aussi il est un peu sec son père il est tellement le Hulk quoi ben là il est un petit peu très très sec il est séquose quoi de la séquossière oh là là un pomme-pomme a terminé tu peux faire ta vie maintenant je ne m'occupe plus de toi on va se concentrer sur Nila puisque c'est la première adolescente alors que Céleste va normalement grandir dans deux jours c'est long allez tu vas demander je crois que c'est déjà fait non tu vas lui demander quand même demander de l'aide pour le projet papa il va venir aider sa fille et maman l'autre ça ça va aller plus vite sauvegarde-le et garde-le au chaud pour plus tard bon après un petit relooking tu vois ça s'impose mais mais c'est pas trop trop dégueulasse quoi et après tu iras aider également ma cocotte oh Jess oh non trop tard Jess on a tout fini nous ne viendrons plus et tu ne viendras plus chez nous nous ne voulons plus te voir la génération est finie Nia Flouf non on s'en fout on ne te répond plus quelle saloperie je suis quand même alors c'est quoi déjà les règles de la génération bleue ça m'arrache les yeux on va aller voir ça pour recommencer à travailler peut-être les compétences pour Nila pour savoir si on fait quoi alors super parent pour l'aspiration traite caractère morose perfectionniste proche de sa famille carrière critique adopter au moins un enfant maximum de la compétence photographie cuisine éducation photographie cuisine éducation cuisine donc elle va faire la bouffe maximum de la carrière critique compléter l'aspiration super parent se marier avec son amour de lycée ah merde c'est vrai c'est pour ça que je vous avais demandé des ados parce qu'il faut se mettre en couple assez rapidement que les deux filles se trouvent un mec ou au moins qu'un puisse aller à l'une des deux et avoir une aventure secrète photographique cuisine éducation carrière critique super parent je ne sais pas du tout sur quoi on pourrait les faire compétitionner bravo ma cocotte tu vas mettre dans l'inventaire tu vas tu vas faire ta vie ouais 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 la fatigue fait du bien la mémoire si elle doit adopter plus tard ça pourrait être une autre ado remarque bah elle va nous faire un ou deux gosses un c'est bien un enfant et un adoptation voilà pas en plus pas moi deux gamins surtout que j'adore jamais moi ah fati il faut pas du bien ouais non mais je vais je vais je vais oh quel joli pont oh la la qu'il est beau ton pompon allez va va manger tu vas manger regarder la télé regardez la télé après tu vas pas faire grand chose ma cocotte parce que t'es clacos donc tu vas pas faire grand chose focus sur la gêne et bleu maintenant ça y est elle attrape la verre je m'en fous je m'en occupe plus surtout qu'en plus la génération peut devoir faire la cuisine non mais je suis pareil à chaque fois j'en vois et puis je regarde ah j'ai fait une faute bien sûr j'ai relu mais j'ai pas j'ai zappé bah écoute il y a un petit bout à manger là mon gars si tu veux manger les manières ta 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 papapapilapa bon on va accélérer cuisine photographie cuisine photographie cuisine photographie Yabba ? Yabba who ? Yabba ! Pardon. Ça vous rappelle quelque chose peut-être. Peut-être très lointain dans votre tête. Je l'ai très mal fait en plus. Allez Jacqueline ! Va faire de la salade de fruits. Faut que tu te mettes à la cuisine. Faut que ce soit ta passion. La cuisine. La cuisine de ma passion. Pas plus, pas plus, t'es pas à l'abri de jumeaux ou triplés. Non, non, triplés ça m'étonnerait. Moi je crois pas ceux qui ont des triplés, ils doivent forcément tricher. Et merci beaucoup Romane pour ton follow, bienvenue à toi. C'est vrai que des jumeaux... On en a pas eu, on en a eu quelques-uns. Pas trop dans notre saubéry. C'est pas comme... C'est Noush ? C'est Noush ? Eh bah va te coucher. C'est pas comme dans le Legacy où on en a eu quasiment sur 7 générations. 7 générations sur 10 ont eu des jumeaux quand même. Ça c'était pas mal. Notre saut, on a eu quoi ? On en a pas eu beaucoup, on a eu Lila et Lavande. Bon, on a eu obligé... Chamallow et sa sœur s'étaient obligés, on a dû tricher. Parce qu'à la base, il était tout seul. Pulcote était seul. Bordeaux, non. Nunu, nuage, non c'était 3 grossesses. Donc Lavande et Lila. Copper était seul. Chamallow, donc forcé. Toya était seul aussi. Non, on a eu qu'une seule grossesse jumellaire surprise. Il me semble. Salut Romane ! J'ai suivi le chien de l'UGR et j'ai bien rigolé. Eh bah écoute, bienvenue ! J'en ai vu sans rien demander à personne, aucun trait de terrain, aucune fertilité en plus. J'avais halluciné. Mais ça m'est arrivé qu'une fois, moi. Mais il y a longtemps. Je n'ai même pas commencé ma chaîne et tout. C'était dans mon premier Legacy. Et puis voilà. Et le pire, c'est que genre... un des bébés n'avait rien à voir au niveau très génétique par rapport aux parents. Je me suis demandé d'où sortait ce gamin en final. Donc je ne l'ai jamais aimé. Bah ouais, c'est comme ça moi. Si tu ne ressens pas tes parents, tu es bizarre quoi. Il va pouvoir prendre sa retraite, le petit Mathias. C'est plus lui qui fera la cuisine. Qu'est-ce qu'il va faire ? Bah il va faire l'aspirateur par contre. En dehors de la Rose Obligée, évidemment. Ouais. Genre Prune. Je ne sais plus si on a eu d'autres. Ouais, on a eu Lila et Lavande. Mais c'est tout en vrai. Je crois. Les anciens Sims sont dans la galerie. Les anciens Sims. Tu parles du Notts Aubéry ? Toutes les familles du Notts Aubéry sont dans la galerie. Toutes. Attends, je te mets... Alors, ils ne sont pas en solo. Ils sont avec leur mari et leurs enfants. Leur mari et leur femme, quoi. Je veux dire leur moitié, mais ils sous-y sont tous. Il y a juste... Je n'ai pas le portrait de Pompom, mais ça, je vais le faire. Bon, je le fasse. Voilà, c'est le pro. Ça pourrait être utile. Poil à la bille ! Tu vas... Vous allez niquer poil... ...au bonnet. Allez. Qu'est-ce qu'il se passe pour... Qu'est-ce qu'elle a, ma caméra ? Qu'est-ce qu'elle a, ma caméra ? Ça ne me plaît pas, cette histoire. Qu'est-ce que tu fais ? Mais, dors dans le lit, wesh ! Pardon, j'ai dit wesh. Parce que tu as déjà aimé un enfant. Ah, j'étais en train de réfléchir pour de quoi j'ai dit. Bah, ouais. Souvenez-vous à quel point j'ai aimé Albert et Hélène. Spoiler, c'est pas vrai, je les ai détestés. Mais je les ai aimés beaucoup par la suite, quand même. Mais meuf, il est 6h du mat. Tu me diras, elle a plein de trucs à faire. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce qu'elle a, ma caméra, là ? Tu es folle ? La caméra, tu es folle ? Je suis obligée d'être à 40 kilos. Mais regardez ! Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a picolé la cam ou quoi, là ? Non, ça va. Vous aussi, vous chantez sous la douche ? Moi, je chante partout, mais sauf sous la douche. Tu me fais peur, toi. Et après, tu vas manger des petits bars grillés au petit déjeuner. Tu vas sentir bon de la bouche. Tes camarades vont se dire, tu es louche. Genre ? Non, il est placé dans le Nord. Mais quel enfer, samedi, quand je suis arrivée. On se serait cru dans Bienvenue chez les ch'tis. Mais c'était vraiment... Alors, pas au moment où on passait le panneau au Nord-Pas-de-Calais, évidemment. Mais plus on s'approchait de l'île... Plus c'était horrible, le temps. Ah ! C'était affreux ! C'était affreux ! Je dis, mais purée ! Et pourtant, je suis là. Donc, je sais très bien que ce n'est pas tout le temps comme ça. Mais vraiment, il fallait s'accrocher pour ne pas y croire. C'était horrible. C'était la tempête. C'était la tempête de flotte de grisailles et tout. Ah ! Ça ne donnait pas envie. C'est le Nord, quoi. Le Nord ! Les ch'temis ! Tu connais ? Ça m'arrive. Je change tout le temps sous la douche. Mais sérieux ? Mais vous êtes bizarre. Moi, je n'ai jamais vu qui que ce soit chanter sous la douche. Mais il ne fait pas bon en ce moment. Grave ! Ma mère m'avait dit, mais quand même. Quand tu arrives... Non, non, je n'ai pas envie. Je vais retourner en arrière, quoi. Et on m'a dit, parce qu'il faisait peut-être beaucoup quand tu es porté de Paris. Bah, il ne faisait pas grand soleil. Enfin, mais il ne pleuvait pas comme ça. Non, non, il ne faisait pas ce temps-là. Non, non ! Non, non. J'étais au sec, moi. Ah, ça rigole, hein, gamine. Allez, c'est l'heure de l'école, va. Mais elle... Elle va être encore dans un état. Oupsi ! Allez, vous allez faire des amis, un petit peu. Parce que, bah, on n'a plus grand-chose à faire, en vrai, hein. L'hôte, elle picole. Alors, on m'a demandé, oui, quel âge elle avait. Pomme, elle devient vieille dans 17 jours. Je pense que c'est la... La génération que l'on a finie la plus rapidement possible. Enfin, la plus vite. On va influencer les manières. Bois un plouf, hein, vas-y. Bourre-toi la gueule, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bourre-toi la tronche ! Et lui, c'est... C'est franchement, hein... Le mec, il n'en fout jamais, quoi. Oh, 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 oh ! Elle va courir, tiens, ça se fera les pieds. On va voir si dehors, il fait beau. Ah, bah oui, c'est l'été. Té-té-té-té-té-té-té-té-té-té. Salut, Raul ! Oh là là ! Et lui, il ne sait pas courir, non, mais... Allez, courir ! D'accord. Oh, bah dis-donc, je vais être contente, moi, quand je vais devoir faire courir mes ados qui ne courent plus. J'ai l'impression que vous n'avez plus besoin de mes services. Ni l'a rencontrée, Charlotte. Charlotte aux fraises, évidemment. Vous avez aussi, vous avez spotted... Spotted, notre amie Agnès. C'est ça, il me semblait qu'elle était là. Ah, non. Découvrons un peu Hanford and Bagley. Ses autochtones. Son village. Sa verdure. Ses petites fleurs d'échang. Tu vois la supporter longtemps, c'est ça. Elle rigole tout le temps, c'est l'aise, ça va lui faire drôle d'être morose. Oh, petite mère ! Elle va être dépressive. Bien tel. My God. Pardon. Fais-les pas courir, ça va les faire vivre plus longtemps. Ah bon ? T'façon, moi, ils courent tous, mes films, parce que je les occupe comme ça. Surtout quand ils sont ados. En général, c'est... Va courir. Dans l'ensemble, je dis, vaut mieux que j'ai pas eu de gosse. Et que j'en aurai pas. Parce que sinon, je l'avais... Va courir. Vous voulez un chewing-gum, Emile ? Voilà. Voilà, t'es toute excitationnée, toi ? Qu'aucun va courir et repousser tes limites. J'ai dépassé les limites. Et c'est encore bugué. Qu'est-ce que tu veux ? Allez, on va aller à Convention Geek. Ça va nous bouger un petit peu. Ça fait deux fois qu'il essaye de mater la Sims. Ouais, non mais... Ça va. On va aller voir notre ami Opaline. Opaline... Enfin, notre ami. J'ai cru qu'elle était en serviette, j'ai eu peur. Le défi de la Convention Geek On commence à aller aux ordinateurs pour tester vos compétences en programmation lors du piraton ou utiliser la console de jeu et détection de mouvements pour tester vos compétences avec le jeu TGS. Ça va Opaline ? Opaline Sandré ? Alors... C'est dommage parce que ce serait plutôt à... à Pompom de venir faire le piraton. Vas-y, on s'en fout. On va quitter plus tôt. Bah attendez, elle a dit 100 programmations. Oh ! Vas-y, elle a piqué les ordinateurs, la gourdasse. Mais c'est pas vrai, hein ! Oh ! Ils vont tous me piquer mes ordinateurs, là. Et parlant d'ordinateur, voici Gnome qui arrive avec ses petits culs de la RGA. Coucou à toi ! Merci beaucoup pour ton raid. Comment vas-tu ? Comment s'est passé ton live ? Et bienvenue ! Bienvenue ! Attendez, je vais vous accueillir avec de la saucisse, quand même. On sait que vous aimez ça, hein. La RGA aime la saucisse, on le sait. Et bonsoir à tous ! Bonsoir Vili Titi, comment vas-tu ? Bonsoir Amo ! Bonsoir Sonia ! Voilà ! Merci pour le raid ! Vous êtes applaudis ! Bienvenue ! Ce soir ! Comment allez-vous ? Je suis éclataxe ! Mais tout va bien ! On a fini la génération verte ! C'est officiel ! Notre saubéry ! Génération verte ! Clap de fin ! On va pouvoir commencer la génération bleue ! Quand on aura décidé, quand le jeu aura décidé laquelle des deux filles sera notre héritière, évidemment. Ça va, je suis flinguée, mais ça va ! Donc on met le temps, mais on avance tout doucement sachant que, tout doucement, elle vieillit encore dans 17 jours avant d'être personne âgée, donc on est très très à l'avance. C'est une des générations qu'on aura fini le plus vite. Donc ça fait plaisir. T'es qui toi ? Ah bah t'es celui de tout à l'heure ? Non ? Que j'ai changé les yeux ? C'est possible. Je sais plus. Je vais pas regarder les noms, donc en fait, je sais pas. Mais comme il a les cheveux longs, j'ai forcément anxiété. Oula ! Il a l'air camé, lui. Ouais, ils ont l'air encore tous camés, les gens, là ? Ouais, ils ont l'air d'être tous camés encore. Ah bah dis donc, il y a de la bonne bœuf qui circule à Saint-Michuno. Alors, Paul m'a terminé le piraton avec un score de 94%, c'est tout ? Bah, elle a 10. Ah, tu veux aller chanter ? On va chanter ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté. Chanter en duo pop avec Jonathan Camberge ? Non. Avec ton mec ? Viens, vous allez chanter tous les deux. Ça s'est passé comment avec la personne qui devait passer aujourd'hui, je crois ? Ah, tu parles du plombier ? Il n'est pas passé, mais il a confondu les jours. Donc, il passe demain matin. Je me suis couché à plus de 2h du matin pour rien. C'est génial. Je suis ravie, je suis claquée. Et merci beaucoup, Lucky, tout pour ton follow. Bienvenue à toi ! Sérieux, tout ranger, déplacer pour rien ? Bah, c'est rester là où c'est et puis j'attendrai... Voilà, ça sera pour demain, quoi. C'est toujours mieux que... Mais... Pourquoi il ne veut pas chanter avec elle ? Country ? Mais... Pourquoi ils ne peuvent pas chanter à deux ? Je ne comprends pas. Est-ce que... Attends. Attends. Attends, attends, attends. On va... Ah oui, non, je ne suis pas sûre. Est-ce que tu ne sais pas chanter ? Vas-y, entraîne-toi à chanter. Non, je ne sais pas. Pourquoi ils ne peuvent pas chanter à deux ? Le chant, c'est génial. Allez, oui. Il n'y a personne dans votre bar. Pourquoi je ne peux pas chanter Country ? Mais c'est nul ! On ne peut pas chanter avec son mec. Les dealers notoires ont encore frappé. Oh ! Merci Opaline pour tes 4 simflouze, incroyable. Si moi aussi, je chante aussi faux, vous me donnez des simflouze ? La dernière fois que j'ai voulu chanter à deux, je n'avais pas réussi non plus. Mais c'est trop ch... Non, parce qu'en fait, c'est pas qu'il ne s'est pas géré son planning, c'est qu'il n'a pas capté qu'il y avait lundi férié, donc en fait, il croyait que... hier, on était lundi. Donc il s'est dit que c'est dans deux jours. Mais en fait, non. Voili, voilou. Bah tu as chanté en solo, en fait, Ginette, de la pop. Bonne soirée. On a juste voulu participer au piraton pour qu'elle rafle tout. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tit, tip, 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 punch to someone No, 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 no. Why do we do so more ? Why do we do so more ? Wooh ! Eh bah c'était nul à chier, ma pauvre. Alors, il a permis les cours... on peut pas donner des seins flous alors voilà xb merci pour ton bide c'est de crazy merci beaucoup j'ai plus de voix le pirato est terminé le premier prix revient à pomme grain beau avec un score de 94 sur 100 à la récompense récompense pour la première place du classement un ordinateur immersif récompense pour la deuxième place 500 on s'en fout on a eu un ordinateur immersif messieurs dames tiens tiens qu'est-ce qu'il franchement quel look alors là double persigne bleu et vert il s'est mis dans la mouvance il fait ah ouais c'est en ce moment la génération bleu et verte attends 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 je vais mettre des doubles persinges au cas où il y en a une des deux femelles qui soit libre et bah voilà on a gagné c'est très intéressant le piraton piraton piratus plus tu pirates mieux je te siffle dans la truffe évidemment allez on va rentrer nos filles ah impossible car un événement social est en cours ah oui c'est bon on a fait une médaille d'or j'avoue je n'avais même pas vu bravo pom pom mais oui ah c'est nul hein quand même de pas pouvoir chanter en duo comme ça après c'est peut-être un nouveau bug on sait pas on va rentrer avec notre mec quand même je suis en train de m'endormir ah un domestique à nettoyer votre ouais attendu ah bah voilà elle fait la cousine t'as tout compris au film fais moi voir quand est-ce que ta soeur grandit de toute façon une fois qu'on aura fêté l'anniversaire de Céleste on s'arrêtera là 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 et puis ben la suite la semaine prochaine avec l'élection faut vraiment qu'on trouve une idée y'a rien qui vous vient c'est compliqué ah j'ai je pensais à un truc compétition de nage bleu mer eau on les met au même niveau de de fitness et puis on va sous la nid on fait genre trois courses je les fais arriver et partir du même moment au même endroit et arriver au même endroit et sur les trois courses celle qui gagne deux courses en termes de ben première arrivée gagne on peut faire ça c'est quand la dernière fois que tu as sauvegardé au moins deux trois millions d'années ben la pêche on l'a faite y'a pas longtemps on l'a faite avec leur grand-père en fait donc on essaye de changer un tout petit peu elle est choupette quand même avec une mâchoire ça passe beaucoup mieux tu non tu vas courir pour te vider l'esprit ça te fera du bien une perte de bidou de de gras opagne vas-y réponds opagne on s'en fiche elle est trop mime c'est la petite j'ai trop hâte de voir sa petite bouille tu vas réussir tes devoirs et tu iras pisser tout ça tout ça tout ça oh regarde mais y'a du ménage à faire mon petit Mathias allez et toi ah oui tu parles à ta soeur évidemment j'aime bien l'idée de la course bah ouais ça peut être sympa ça reste un thème qu'on n'a pas exploité puis c'est en accord avec le bleu quoi enfin l'eau l'eau bleu bleu reprendu des ragos jutos au guillaume qu'est-ce qu'il y a salut frangine tu veux voir ce nouveau mème que je trouvais sur simstagram je le trouve super drôle qu'en penses-tu lol génial je ne comprends pas oh je comprends ah 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 je savais que tu allais adorer ok elle va nous claquer dans les pattes découvrons Unfold and Bailey dans les yeux d'une adolescente c'est beau quand même ce quartier quand on voit Willow Creek c'est un exemple Willow Creek et Hanford au niveau du détail ça n'a tellement rien à voir ah je suis en retard par rapport à sa tête c'est bon oh là c'est qu'on est vraiment sur de la belle heureusement parce qu'il s'est passé quelques années mais mais c'est beau sinon elle cuisine toutes les deux sur un fournat c'est la première qui met feu père oh là là et puis un peu comme ça bah c'est sûr vaut mieux qu'elle perde qu'elle gagne parce que sinon c'est adieu quoi tiens Jess qu'est ce que c'est ça Frédéric Alfassy c'est dommage il est jeune adulte trop vieux il est trop vieux pour nous ah jeune adulte il y a déjà deux enfants oh il est long ah mais c'est celui qu'on a remis ses yeux pas marrons c'est pas grave il y a deux fils bah si c'est grave nous on les veut pas user déjà hein attention hein attention hein aïe 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 nous on les veut propre oh regardez avec les reflets là du soleil aïe 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 Bah, il est jeune adulte lui-même, comment il peut déjà avoir des adolescents ? Il a commencé, il avait 5 ans ? Il était déjà en train de... à 5 ans, lui. Ah bah, dis donc. En même temps, beau gosse comme ça, bon. Eh ! Vous savez où le trouver, maintenant ? Sur la galerie, avec le hashtag NotSoCharlay, hein. Oh, la bête. Oh, la belle bête. Vous changez juste la couleur des yeux, hein. J'ai mis... Gris-bleu. Et c'est parti, hein. Vous pouvez faire des enfants avec lui, autant que vous voudrez. Allez, rentre chez toi, va. Tiens, voilà ma meilleure pote. Comment ça va ? Je dis rien. Je dis juste, c'est ma meilleure pote. Eh, tu pourras être lavé. Mais quoi ? Oh, il y a déjà quelqu'un qui va taper dans le... Bah, tu refais à manger, de toute façon. Il faut que tu fasses la poésine. Servir le dîner. Haricots saucisses. Haricots saucisses. Aïe, 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 il y a le monstre. Il y a le même petit tisser à la réveiller. Tiens, viens. Tu veux qu'on essaye ? Regarde ça, c'est pour que tu grimpes sur maman plus facilement. Comme si t'étais un vieux chat. Bah, Doudou, il avait même pas besoin de ça pour grimper. Hein ? Tu viens dire bonjour ? Il a fait une sieste, alors, il vient forcément dire bonjour. Il s'est juste désiré pour l'instant. Et voilà ! Le monstre est là. T'as la p'tit con ? Tu fais des cas là ? Tu fais des cas là ? Ah là 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 là. Quelle tristesse la vie d'un chat, quand même. Oh, pfff ! Par contre, tu peux quand même aller te laver. Tu seras mignonne. Par contre, toi, tu peux aller manger, parce que ta soeur, elle a fait des prout-prout. Vous savez, chacun a une pièce, hein. L'autre, il fait joujou dans la poussière. Je lui en fous plein de la gueule, il va voir. Tu peux manger ça, stop. Tu fais pas que joujou, tu passes la spie ? Ah, mais... Il s'essuie sur moi, t'sais. Il ne manquerait plus qu'il bave et puis qu'il s'essuie sur moi, quoi. Coucou, Jamie ! Qu'est-ce qu'il a grandi ? Ah, bah ça ! T'as vu ça ? T'as vu le machin, toi ? Hein ? On est loin du petit machin, comme ça, là. C'est vrai que je revois le live d'Otsoberry, où c'était un mercredi, quand je l'ai eu, donc... Hein ? Vous vous souvenez ? Quand je suis arrivée, j'ai commencé le live super en retard et tout, j'ai dit, bah, il y a un truc qui s'est pas prévu, là. Et il y avait ce machin, là, qui était... Qui a commencé à s'agripper à moi et puis, voilà, il est encore. Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour aux abonnés. Bonjour ! N'hésitez pas à follow. C'est gratuit et moi, ça me permettra de manger ce soir avec mon frère. Voilà, le message est passé, c'est bien. C'est bien. Oui, ils sont nourris au follow. C'est bien connu. Faut mieux qu'ils rapportent quelque chose, ces gosses. Quand même, tout l'investissement que j'y mets. Combien que ça rentabilise ? Il était dans mon soutif. Oui, tout à fait. Il rentre plus dans... Ah non, ça fait longtemps qu'il rentre plus dans le soutif. Il rentre plus dans le soutif. Oui, bah regarde. Là, c'est plutôt le soutif qui tient dans la grosse crotte. Maintenant, je ne peux plus. Je suis obligée de le tenir, là. Hein, petit con ? Quand est-ce que tu clignotes, toi ? Pas toi, toi, tu n'as pas besoin de clignoter. Pas encore. Tu es déjà couché ? Attends, tu peux jouer avec tes trucs, là ? Joue, docteur. Il est là, Jamie. Oh ! Elle a l'argan de CP dégueulasse ! Salut, Sam-Pok. Comment vas-tu ? On pourrait regarder la relive ensemble lors du prochain Life's Chill. Peut-être. Soir, que tu sois là pour nous resoumettre l'idée. C'est vrai, on fait quand, ça ? Parce qu'en ce moment, bah, j'ai des projets et tout. En vrai, j'ai kiffé aussi la soirée Défi Sims de vendredi. Eh, c'était trop cool. Eh, c'était trop cool. Ça fait du bien. Voilà. Faire des petits défis comme ça. Plus ou moins complexe. N'est-ce pas ? Eh, il y a du prout-prout, là, viens. Ta fille, elle a fait à manger exprès. C'est bien, en plus, c'est bon, hein. Et c'est sans lactose. Mais 100% prout, après, derrière. Alors, après, tu mangeras une portion. Et maman... Maman, elle va venir aussi manger une portion, hein. Tout le monde va péter, tous ensemble, hein. Ça va faire des fées d'artifice, tout ça. Ah-ah. C'est pas possible, quand même, ce chat. Puis, c'est bien la tête dans le cou, hein. Ça, c'est... Ça va être comme ça toute sa vie, maintenant. J'ai vu les habitudes qu'il a pris. Ça va être ça toute sa vie. Je dois me taper des canins dans le cou. Je t'attends que je sois grabataire. Ah, Jamie. Ce soir, je dors pas avec lui. Je vais m'instaurer deux nues par semaine où je dors toute seule. Parce qu'ils arrêtent pas de m'emmerder. Que lui, surtout, il vient, il grimpe, il joue, il fait du bruit, il fait tomber des trucs, machin. Avec la porte fermée, je dormirai un peu mieux. Je t'avais demandé de te laver, il me semble. Toi, tu peux aller pisser. Elle, elle est partie dormir. Ok. Du coup, il y a encore la télé qui va. Ah non, c'est même pas la télé, c'est le jeu. Alors, il n'y a pas de Sims qui joue, mais... Médaille d'or, quand même. Oui, c'est niche dans son cou. D'autre coup, il ne bouge plus. Bah ouais, c'est ça. Il a quel âge ? Il est du 12 mars, à peu près. Oui, mars. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Il va avoir huit mois, donc il a sept mois et demi. Pour l'instant. Bon, après, je ne me souviens pas qu'à sept mois et demi, on est déjà aussi gros. C'est un sacré machin, lui. C'est possible, hein, Tyrion. Je l'ai eu aussi bébé, donc... Je ne sais pas, ça va peut-être moins marquer. Je ne sais pas. Mais oui, ça, lui, il ne bouge pas. C'est un peu... C'est une guimauve. Je peux le manipuler assez facilement. Alors là... Ils sont fous. C'est Maman qui le fait, donc... Regardez la partie. On ne peut pas l'éteindre ? Ah, si. Ah, c'est... Je cherchais à éteindre juste l'écran, en fait. Ce n'était pas... Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein ? C'est quand tu veux, Janine, parce qu'il y a quand même un... Bon, ça va, il n'y a même pas une heure du matin. Hein ? Ça suffit ? Joup ! Voilà. N'inquiétez pas. Là, il s'allonge tout son long. Il s'étale. Il s'étale et il est content. Il est content. Il reste quand même sur Maman, donc... Et moi, comme ça, je le porte plus. C'est une autre façon de... Continuer à l'avoir pas loin. Lui est content, mais... Moi, je n'ai plus à me casser les bras, quoi. Il n'a pas beaucoup d'écart avec la mienne. Elle a cinq mois. Elle est aussi très chiantée. Elle m'empêche de dormir, bah. C'est fou. Bonne nuit, Sonia. Merci beaucoup d'avoir te restée. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Bah, ouais... Oh, la jolie petite robe ! Mais je suis sûre qu'elle s'est endormie dans le bain, elle. C'est sûr et certain qu'elle s'est endormie dans le bain. Il va falloir un porte-bébé pour... Oui, c'est ce que j'avais dit, qu'il fallait que je m'achète un... Un porte... Enfin, un truc... Je ne sais plus ce que j'avais dit. Comment ça s'appelait ? Mais que pour le mettre dedans. Comme ça, je serais tranquille. Bah, lui, il ne me demanderait pas mieux, hein. Mais en même temps, je l'ai eu, il n'était pas sevré, alors... Il a fini d'être sevré avec moi. Si, j'étais sa vraie maman, en fait. C'est possédé la console qui marche tout seul. Serre Dino dans les bras. Il se renseigne toi sur son passé, il était peut-être aussi pédophile, lui, de ce côté, hein. Mais il ferme toujours les yeux, les miens, maintenant. Bon, tu grandis quand ? Zéro ! Qu'on puisse voir à quoi tu vas ressembler, quand même, hein. Voilà, une écharpe de portage ! Oui, oui, c'est ça. Salut, j'ai canardé, comment tu vas ? J'adore les orages. Dans la vraie vie, j'aime bien ça. Dans les films, c'est un peu chiant. Mais t'as passé la nuit devant ton ordi, ou quoi, toi ? C'est pire que moi, hein. Ça veut dire que même quand ils sont chez eux, ils ont peur, quoi. C'est débile. Ça va, ça va, je suis fatiguée, mais ça va. C'est à moi. Toi, t'as ton nom. Toi, t'as ton nom. Avec ton frère. Pfff, c'est de bouille. Coucou ! Tu me vois ? Tu me vois plus. Tu me vois ? Tu me vois plus. Tu me vois ? Tu me vois plus. Tu veux faire quoi ? Non, y'a rien à choper sur le bureau. Commence pas à t'exciter. Aïe ! Mais il mord, en plus. Descends. Allez, hop. Ah, les gosses. Faites des gosses, hein. Après, ils vous mordent et tout. C'est beau, les orages. Ouais, j'adore ça, les éclairs. Je trouve ça incroyable et magique. C'est pour ça que j'aime bien les éclairs dans la vraie vie. Mais dans les sims, c'est assez relou. Parce qu'ils peuvent te niquer des trucs. Enfin, tu me diras dans la vraie vie aussi, mais... Enfin, je crois. S'ils pouvaient foudroyer ma voisine, ce serait pas de refus. Je ne dirai pas laquelle. Je suis où, c'est là. Quelle belle maison, hein. Vous voulez que je la mette sur la galerie ? Ou pas ? La petite maison du nom de Souberry. Par contre, je préfère les voir quand je suis bien à l'abri. Ah, bien sûr ! C'est normal. Bon, elle n'est pas trop moche, ça va. C'est juste que j'ai mis des conduits de cheminée alors qu'il n'y a pas de cheminée, quoi. Après, c'est à vous, hein. Si vous voulez, elle a ratapé... Elle est mignonne. Ben oui, ok. Oh, bah, l'eau, Paulinette ! C'est la fatigue ! Je t'en vis. Je peux dormir avec toi ? Enfin, je veux dire... En tout bien tout honneur, évidemment. Tu joues à Hanford en make-day ? Oui, tout à fait, ça me poque. Ben, en vrai, toutes mes parties en ce moment sont sur Hanford. Donc, j'ai le nœud de Sauberie. J'ai le charmant de campagne parce que c'est un petit challenge pour découvrir Hanford et la vie à la campagne. Ouh là ! Parti trop vite. Quoi ? Parti trop vite ? Ce pauvre appareil technologique a quitté ce monde beaucoup trop tôt. Il y a forcément quelque chose que Paul peut faire pour le sauver. Eh ? Et tu vas chialer pour ça ? Il va rompre. Ah ! J'avais pas vu ! Voilà, il est... Regarde, il est plus... Il est plus cassé ! Il est plus cassé, là ! Viens voir, il est plus cassé ! Je suis la main gauche de Dieu. J'ai réparé... Non, la main droite, pardon. La main droite de Dieu, j'ai réparé le... Voilà. Non, elle reste quand même triste. Ok, super. C'est super ! Ça fait rien, là, avec ses mères Charlie qui dors. Tu romps pas, j'espère ? Bah, il paraît que si. Donc, je vous laisse deviner. Moi, je sais pas. J'ai assez honte comme ça. Alors. Moi aussi, je chiale si mon dordi meurt. Ah, qui le dis-tu ? Ah, qui le dis-tu pour aller au ch'lu ? Hein ? Bon. Mais là, c'est pas un ordinateur, c'est une machine à écrire nouvelle génération. J'ai aimé qu'il allait voir Titi. Tyrion... Euh, Tyrion. Hier soir, ils se sont... battus, là ! Enfin, battus, mais ils se couraient l'un après l'autre. C'était trop marrant. Oh, c'est un gaga. Mais bon. Ma Shona a été forte en même émotion. C'est vrai, il y a un visite à l'hôpital pour mon fils. Une bonne nouvelle. Il n'est plus en rémission, mais guérison, du coup, énerve la chie. Ah, c'est cool. Ça te fait du bien. Donc, oui, tu as besoin de te reposer, je comprends. Mon ordine n'accepte plus les Sims s'il est trop vieux, donc ça va faire deux ans que je regarde les vidéos. à la place de jouer. Hé, B, ah ouais ! Ah ouais, ah ouais ! Ça, à part économiser pour essayer de... d'avoir un PC un peu plus fort, effectivement, c'est compliqué, quoi. C'est vrai qu'en plus, il est assez gourmand comme jeu. Bon, j'imagine qu'elle bosse pas. Non, elle bosse pas. Parce que moi, je la gère plus, hein, poil au cul. Toi, tu te fais des amis aussi, super. Tu grandis quand, Céleste ? Pas encore l'anniversaire de Céleste ? C'est pas grave, ça surfera son gâteau d'anniversaire. Ah, elle a peut-être pas de niveau pour le gâteau bleu. Je sais plus si on l'a gardé, le gâtal. Eh, on va faire... Si j'ai dû ouvrir avec elle et qu'elle n'est pas là. Nous, on n'avons plus de gâteau. Très bien. Bah, elle le fera. Elle fera un gâteau, et puis... On verra bien, hein. Nila a rencontré Marina. Ah, Nila, on est très chaud, on a un petit rouquin. Pardon ? Qu'est-ce que c'est que cet exhibition disque qui se met nue à proximité de notre terrain, alors que visiblement, nous avons encore des enfants. Et devant, Madame la mère. Bravo, monsieur. J'ai envie de dire, encore une fois, que... C'est honteux. Alerte, psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Voilà, voilà, on est là, on est là. Hérétique, au bûcher, c'est le bûcher ! Un sacré bûcher, parce que sinon, ça va s'y t'être. C'est nous, à toi, il y a... Ah ouais, ça y est, elle est buggée. Ça y est, on l'a fait buggée. C'est quoi cette scène-là, entre lui qui est à poil sur la flotte et elle qui est buggée avec son para-flotte, quoi ? Non, mais... Non, mais... Et ça ne s'arrête pas ! Ça ne s'arrête pas ! Oh ma zette, mais c'est pas possible ! Mais le jeu, il est buggée ! Au secours ! Le jeu, il est buggée ! Arrêtez le massacre ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Vous êtes buggée, vous aussi ? Non, eux, ils font leur vie, ils sont normaux ! Alors, je voulais dire, elle a dû avoir le coup de foudre ! Bah tant que c'est qu'un coup de foudre et pas autre chose ! Un petit MCC, tu lui fous le feu ! Oh ! Mais non, après, mes Sims, ils vont être tristes ! Attention ! Cette scène improbable qui dure et qui dure ! Un coup de foudre exactement martial ! On est connectés, toi et moi ! Oh, purée ! Je ne sais pas si ce n'est pas déjà fait pour ne pas perdre. C'est vrai que c'est important de ne pas perdre cette scène-là de vue. On aurait voulu que ça se fasse dans la réalité. Enfin, même pas dans la réalité. Non, ce serait beaucoup trop bizarre. Non, mais c'est bugé. Ah, les gamines sont rentrées ! On va influencer les manières. Donc toi, tu fais ça, ok, toi, tu vas aller pleurer. T'es sûre que tu vas aller pleurer ? Janine, va manger plutôt. C'est mieux que tu ailles manger. Ta sœur. Tu vas aller faire son gâteau après ta sœur. C'est bon. On ne peut pas déconner non plus. Est-ce que tu vas avoir le niveau pour le gâteau bleu ? On a le gâteau vert, mais on n'a pas le gâteau bleu. Bon, alors, c'est papa qui va faire le gâteau bleu. Celui-là, il aura le niveau. Et ce sera mieux parce que c'est le gâteau bleu pour la génération bleue, j'ai envie de dire. En fin de compte. Tout de même. Ah bah, il faut aller chercher loin, niveau 6. Niveau 6. Je t'ai pas demandé de faire à bouffer. Forcément, il pourra pas faire son gâteau, lui. Ah, mais je... Hein ? Bon. J'en ai fait un clip. Votre avis, ils sont encore en train de continuer ou pas ? D'ici, on ne voit rien, même à travers les fenêtres. Euphorium. Rare, terre, rare. Merci, monsieur le... Monsieur le... L'orage. Croyait qu'ils sont encore... Oui, il est encore en train de se doucher. Oui. Ah ! Elle vient de réagir, elle est choquée, elle a vu son sgeg. Alors, ça fait trois heures qu'elle louche dessus. Non, mais elle le kiffe, regardez-moi cette tête. Ah, alors, il a un gros zizi quand même, il me plaît bien celui-là. Hein ? Ça fait de combien de temps qu'ils sont en train de... Hein ? Oui, il est là, il est exhibitionniste à fond. Ça fait grâce s'il y a des enfants dans le coin. Tout est normal. Tout est normal. non, il te plaît moins d'un seul coup. Non. Trop gringalé. Trop propre, peut-être. Parce que la vache, la douche qui dure dix mille ans, quoi. Mais attends, je suis en train de me dire... Toi, tu restes sous la flotte comme ça, mine deux. T'en as quelques-uns quand même, hein ? Oh, Dieu, c'est Raoul ! Ils sont mignons ! Bah, ils sont dehors comme si il ne se passait rien, quoi. Genre, moi, il fait ce temps-là, voilà, je suis un peu comme ça. Je cours comme ça aussi, ouais. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me douche tout nous sous la pluie, et je me fais mater par madame la mère qui s'est pris un orage dans la gueule, un coup de foudre fourre ma gueule, et moi, je vais là. Qu'est-ce que tu fais à manger, Jacqueline ? Un sauté de poulet asiatique. J'aurais préféré que tu fasses un petit gâteau bleu, mais bon, c'est bien aussi, un petit sauté de poulet asiatique pendant qu'on était en train de se perdre. Il devait être sacrément sale. Ouais. Il n'y en a pas un qui bouge. Il devait être sacrément sale pour prendre une douche aussi longue. Ah, ouais, ouais, j'ai mis sur Discord, mais pas dans la bonne section car je n'ai pas autorisation. Ah bon ? Peut-être qu'il faut parler un petit peu plus au Mono. Elle est choquée, mais elle regarde toujours. Bah ouais, bah attends. Tu sais bien que c'est toujours la curiosité malsaine qui guide les gens. C'est... Ah, mais quelle horreur ! Ah ! Ah, t'as vu ? Il est... Ah, ça me dégoûte. Moi ça ne m'étonne même pas. Céleste va bientôt papillonner et va bientôt clignoter. Papa, tu finis de manger et après tu fais le gâteau bleu. Parce que... Ah, tu agis par menti. Gâteau, confetti bleu. Ils sont fous, ces sims. Ah, puis Réat et Sudcreddy. Il a une bonne paire de couilles, bas du dos. Tu mimes bien la curiosité malsaine. Ah ouais, sa force d'observation. Qu'est-ce tu fais ? Tu ne vas pas jouer dedans. Ce n'est pas de ton âge, tabarnac. Jeter. Fais le ménage un peu. Mais il y a encore des moutons là ? Pas des moutons, c'est des lapins ici. C'est vrai. Nous n'avons pas de moutons dans les sims, nous n'avons que des lapins. Céleste va clignoter et sera prête à devenir une adolescente. Opaline fougère. Ah bah oui, viens Opaline. Fougère. Alors Lorette, pour être verte, elle est verte jusqu'au bout. Elle s'appelle Fougère quand même. C'est mon nom de famille. Hé, hé, quoi ? Gâteau, 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 ta anniversaire, il est beau et on est sincère. Ah. Salut Opaline, comment vas-tu ? Toi, t'y reprends une douche. D'accord. Très bien. Ça y est, t'as foutu la trouille à ma gamine. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe ? Mais, ils vont aller à la douche en même temps. Bah, il aurait fallu faire craque craque, ça aurait été plus vite. Oh bah non, lui, elle, elle se tape un bain direct. J'ai vu un, j'ai cru voir un sim s'apparaître, mais c'est pas vrai. Incroyable tabarnak. Je sais même plus quand je le dis. Le père qui accueille en slip. Tout le temps. Tout le temps. Il aime ça. C'est son truc. C'est, il veut être à proximité de ses invités, voyons. Vous savez, elle n'est plus à sa près, la petite Opalina, elle en a vu. Le gâteau ! Qu'est-ce qui a tapé dans le gâteau ? On a obligé de le recommencer, mais c'est pas vrai, mais j'en ai marre. J'avais mis les bougies, sérieux. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis sûre que c'est elle. C'est Nila, elle est jalouse, elle a tapé dans le gâteau. Elle dit, attends, Papa, il fait un gâteau bleu. Moi, j'en ai vu un aussi. Non, je l'ai gâché, je l'ai gâché, je l'ai gâché, je l'ai gâché, je l'ai gâché. C'est C.S. C'est C.S. qui a pris le gâteau ? Petite merde. Elle sait que c'était pour elle, connasse. Qui a mangé les bougies, il n'y a pas ça. Mystère. C'est peut-être mis dans le cul, comme ça, quand elle pète, ça fera des feux d'artifice. Voilà. J'attendais que tu vois le gâteau. Je n'ai pas vu le gâteau. Non, je n'ai pas les yeux comme il faut, moi, excusez-moi. Wouah, pom-pom, elle s'est bien habillée. Quelle beauté. On a le time, parce que l'autre, de toute façon, elle ne clignote pas encore. On va forcément attendre qu'elle clignote, on la fait grandir et hop, c'est parti. Non, il a annulé quand tu as cliqué à la douche. Putain, je te jure. Les Sims, c'est des pires que des thugs. Ils n'ont pas besoin de nous, ils font leur vie. On refera une expérience scientifique de Sims qui feront ce qu'ils veulent et qu'on observera juste ce qui se passe. Il nous faudra quand même quelques heures devant nous histoire de ne pas d'avoir de quoi regarder et de quoi peut-être voir des choses qui se passent incroyables. Merci, Simpok. Oui, c'est notre petite pomme. Elle est belle, notre pomme-pomme. C'est pour ça que c'est notre héritière. Bon, parce qu'elle a gagné aussi. Ah, elle a mis des gens tous nus dans une baignoire en cœur. Je l'ai vue. Allez, retour aux années 2000. C'était Sonia gothique ? Du feu ! Oh mon dieu ! Vladimir, il va... Avec Sonia ? C'est pas Sonia ? Si, c'est Sonia ? Ils font des trucs dans... Ah... En automne, ils peuvent décider de faire un bébé. Non, pour moi, non. Pour moi, non. C'est... Tu pousses à faire un bébé. Apparemment, il y en a qui l'ont eu, mais moi, je... Je n'ai jamais eu. Bon, tu clignotes ou pas, Janine ? Il est où, le gâteau ? Il n'a pas encore fait le gâteau. D'accord. On va attendre. Eh ? Ils ont arrêté ? Oh non ! Oh, tristesse ! Peut-être qu'ils se sont trouvés un petit buisson pour faire des trucs, parce qu'à mon avis, lui, il était très 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 propre et il s'était beaucoup astiqué. Pour être propre, évidemment, je ne cherchais pas ce que je n'ai pas dit. Et elle, elle a eu un coup de foudre. Donc, il y a moyen que... ça s'est cramé aussi, ici. Une fois que c'est cramé, c'est cramé, hein ? Encore ? Et non, je ne suis pas en hors réseau. Elle clignote ! Elle cli-cli, elle gnognotte, elle clignote, elle clignote, elle clignote, elle clignote, elle clignote. Il est où mon gâteau ? Il ne m'a pas fini ce veau. T'es vraiment un gros naze. Tu me reprends ça tout de suite. Sérieusement ? Mais ils sont coincés, c'est Sims, aujourd'hui. Eh, franchement. Tu me refais le gâtal. Toi, tu vas pisser, tu vas te doucher. Toi, tu viens, tu n'es pas fatiguée. On n'est pas fatiguée. On m'en fout. Il va être en pleine nuit, je m'en fiche, je vais faire le gâteau. Martial qui sera toujours 5 minutes ou 10 minutes avant que je finisse. Dis, bisous Martial, bonne nuit, à bientôt. Ouais, lui, je dois surveiller à la seconde, c'est pire qu'un gosse. Elle a dit, oh oui ! Va pisser si tu veux. Qu'est-ce qu'elle a ? Il n'y a plus de gens bizarres à côté, tout va bien. Tout va bien ! Oh, papa, il fait le gâteau. je le surveille parce que maintenant, c'est pour avoir une bonne nuit perso. On va te faire foudre, pardon. Bah oui, comme dehors, là. Regarde. Regarde, il pleut. C'est ça ? Oh, ça c'était pour Martial. Oh là 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 là, tu vas le mettre où ? Oh là là ! Tu vas le mettre où, le Mérou ? Déjà que comme ça, mets les bougies. Non, vous venez ici, tous, 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 tous. Vous arrêtez tous ce que vous faites et vous venez faire la fête. Non. Tiens, tu vas faire des... Tu vas illuminer la journée, tu vas enlacer, tout ça, ça va vous occuper pendant au moins dix minutes. C'est bien, il faut que la moitié ce que je demande. Allez, on va souffler les bougies, tant pis, repas de fête d'anniversaire avec toute la famille parce qu'elle va vieillir dans la pleine nuit. Regardez cette petite bouille. Imprimez-vous-la tout bien dans la tête parce qu'elle va grandir. Happy birthday, Céleste. Est-ce que t'es moche comme une peste ? Oui, bon, elle est en pyjama, c'est ça. Faut relativiser. C'est moche. C'est très moche. Ok. Oh purée, elle a la coupe afro. Elle a la coupe afro. Petite bouche. Oh, oui, 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 c'est très rond. Je trouve que la texture est incroyable. Elle est incroyable la texture de la coiffure. Elle est magnifique. Mais malheureusement, évidemment, elle ne gardera pas cette coiffure. C'est bon aussi. Happy birthday, Céleste. Donc, aspiration, super parent. C'est où ? Famille, super parent. Elle perfectionnise, donc, on est obligée de la mettre morose parce qu'elle n'a pas encore le trait proche de sa famille. Oh la, la dégaine. Elle a l'air trop belle. Elle a l'air trop jolie. Elle a l'air trop belle, belle comme les pluies ou pas quand elle sourit. Ok, alors on oublie la coupe de cheveux. On se concentre sur ses traits. Elle a l'air d'avoir beaucoup plus de mâchoire que sa soeur. On dirait qu'elle a mis une perruque sur la tronche, quoi. Oh bah bravo. Ah bah alors là, magnifique. Ah c'est ça de courir comme une dé ratée dans le jardin. Allez, c'est pas grave, va taper dans le gâteau un peu. T'as déjà défoncé ton gâteau, alors pourquoi pas une deuxième fois. Elle a l'air pas mal en vrai. Ah oh la la, cette touffe de cheveux, c'est pas du tout. Bien sûr, avec un relooking, ça ira mieux. Bon, les traits sont pas trop mauvais. Au niveau de la mâchoire, ça me choque moins que sa soeur. on verra mieux ça la semaine pro quand on la reloucera, évidemment. Hop, je mets tout ça au frégal et puis ben, je vais les envoyer valdinguer dans le bataclan. bah elle, tu peux aussi manger, enfin, manger maintenant. Et, allez, Oli. Mais si tu peux, regarde, voilà. La voie est libre. Faites ce que vous voulez. Elle est partie se coucher. C'est sûr qu'elle, elle a besoin d'oreiller quand elle dort avec cette coupe de cheveux-là. Ça, je vous abandonne, pas de soucis, Aurélie, des bisous. De toute façon, j'attends que tout le monde aille se coucher dans la famille pour également quitter le note saubéry. Oh, voilà, quelle note poétique. Bon, vas-y, va te coucher. Je vais faire la vaisselle moi-même, pas la vaisselle. La vaisselle est un bon grand mot. Merci à beaucoup à Baka pour son abonnement YouTube qui est incroyable. Oui, l'abonnement YouTube est incroyable. N'hésitez pas, YouTube, c'est gratuit. Oulà, ouulà, ouulà, YouTube, c'est gratuit. Il suffit de cliquer pour vous abonner. Ça fait plaisir. Et puis, ça gonfle les chiffres. Les chiffres qui sont passés à 7300. Voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, je mets en pause ici, je vais enregistrer. On se retrouve la semaine prochaine avec le relooking de notre amie Céleste et la compète. Donc, la compète entre les deux héritières, si ça vous va, compète de nage à Sulani, si vous êtes au paix, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, ça sera très bien. Et salut, Ninousim, c'est dommage, tu arrives à la fin. Voilà. Moi, je vous fais des bisous, YouTube, je vous dis à la semaine prochaine pour l'élection de l'héritière de la génération bleue, de la dernière génération du Notre Sauvéry. et on est content. Salut ! A bientôt, bonne nuit, bon appétit, bon dimanche, samedi, semaine, tout ce que vous voulez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada